Ce quatrième dimanche, le carême, marque la mi-carême. Nous sommes à la mi-carême. Nous avons déjà un petit passé du carême et puis nous avons encore cette partie devant nous. Et ce dimanche est aussi appelé le dimanche l'État fait. En français, c'est « Réjouissez-vous ! » Là, vous allez me dire, en ce moment, les occasions de se réjouir ne sont pas nombreuses. Ce qu'on entend de loin n'est pas très fameux. Toutes ces guerres d'ennies, ces manifestations qui se terminent dans le sang, ces problèmes aussi économiques. qui se traduisent par des migrations, des gens sur les routes qui ont faim, sans logique. Et puis, peut-être aussi, plus près de nous, nous, tout simplement, qui ayons fait des tas de projets pour le carême, en se disant « je vais faire ci, je ne vais pas plus faire ça ». Et puis, on s'aperçoit qu'on est toujours nous et qu'on n'arrive pas forcément tout à fait à ce qu'on avait prévu. Eh bien, réjouissez-vous ! Réjouissez-vous parce que, eh bien, nous sommes rassemblés ce matin, d'abord, pour célébrer. Pour célébrer le Christ mort et ressuscité. Et c'est ce qu'il nous dit. Et déjà, ce matin, en se réunissant, eh bien, on a des tas de raisons de se réjouir. Et puis, voilà, les enfants qui sont là, pour leur KTMS, ils sont là, avec nous. Et puis encore, Ginette qui vient faire sa deuxième étape de baptême. On appelle ça un scrutin. Elle a mis le foulard noir, puis elle a mis aussi des pompes ronds dans les cheveux, là. On la reconnaît facilement. Ginette, vous savez qu'elle est venue, elle fait l'aller-retour Paris, ici, juste pour ce scrutin. Elle repart, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Voilà, pour son travail. Et puis, il y a aussi des couples, que Pierre Michel le disait tout à l'heure, qui sont là. Qui viennent pour la préparation pour mariage. Et ça, c'est une vraie joie de les accueillir. Vous voyez qu'il y a des raisons. Il y a plein de raisons. Et bien, réjouissez-vous, ce jour de Seigneur est là pour vous. Il est là pour vous donner courage et vie. Et on a entendu ce psaume. On a chanté ce psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne pourrait me manquer. Et c'est ça ce psaume. Et il dit aussi, même si je passe par les rabbins de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà. C'est notre foi. C'est ce qui nous habite. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est ça notre but ultime. Alors, comment orienter notre regard pour trouver la route vers la maison du Seigneur ? C'est ça. La vraie maison du Seigneur. Celle-ci n'étant qu'une représentation terrestre. Alors, nous avons tous des actes visuelles différentes. Qui voient bien ? Moi, j'ai des lunettes assez fortes. Voilà. Qui voient mal ? On est comme on est, quelquefois, avec des problèmes de santé. La question est comment être voyant avec la vue que l'on possède. Dans le sens de notre texte d'évangile. À la lecture de ce beau texte de saint Jean, il me vient d'une manière spontanée, une image et une phrase. Alors, pour l'image, ça remonte un petit peu loin. Moi, je reviens en 2013. En 2013, il y a eu un grand rassemblement à Lourdes qui s'appelle Diakonia. Rassemblement de toute église de France. Nous étions à la basilique de l'6. Peut-être 12 000, je crois. Et la lecture de l'épître. Donc, la lettre. Je crois que c'était une lettre pour un tiens. Je ne sais pas de mémoire. Un monsieur vient, comme moi ici, au pupitre. Et après, il s'est bien installé. Il a pris un petit peu de temps. Voilà. Il s'installe. Il touche le livre comme ça. Et puis, il commence à lire. Ce que je pensais qu'il allait lire, en fait. Et puis, il restait. Regardez la foule comme je vous regarde maintenant. Je me dis comment il a écrit par cœur ce texte. Et puis, je vois sa main qui courait sur le livre. En fait, il lisait en braille parce qu'il était un veugle. Voilà. C'était magnifique. Magnifique parce que ça détachait la main de sa voix. Et sa lecture était parfaite. Plutôt, sa proclamation était parfaite parce que ce n'était pas une lecture. Alors, quant à la parole maintenant, c'est la réponse de Jésus à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui est emprisonné et qui lui demande s'il est vrai, s'il est vraiment le Messie qui doit venir ou s'il doit en attendre encore un homme. Jean, quelque part, dit dans sa prison, doute. Et la réponse de Jésus, ça sera la parole. « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit et les sourds entendent ». Jésus utilise la guérison de ces mots qui handicapent profondément l'homme et le sépare de ses frères. Et il donne ça comme sa carte de visite, on pourrait dire. La carte de visite de Jésus, là, c'est ça. Guérir. Nous, guérir. Et toujours. Eh bien, voilà. Les enfants, ce matin, je vous propose de faire de cet aveugle votre coche. Voilà. C'est un aveugle. C'est un aveugle. Pour coche, c'est pas terrible, peut-être. Hein, voilà. Eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'il fait cet aveugle. Cet aveugle, d'abord, il est à la pente du temple et il demande rien à personne, sinon une pièce. Il est, je dirais, quelque part dans sa condition d'objet posé à la pente du temple, pas vraiment une créature de Dieu. C'est Jésus qui le voit. Jésus qui le voit. Qui le voit et qui va faire une petite manipulation sur ses yeux qui sont aveugles. C'est bien, Jésus, j'aimerais bien raconter tout ça sur mes blessures. Mais après la manipulation, l'aveugle ne voit pas. Simplement, Jésus lui dit, tu vas à Siloé. Pour ceux qui connaissent un petit peu Jérusalem, Siloé n'est pas tout à fait au temple de Jérusalem. Il faut descendre pour aller. Et d'un seul coup, l'aveugle ne redevient personne. Il a une mission, il est envoyé. Envoyé. Mais pour un aveugle, ce n'est pas facile de trouver sa route, de trouver Siloé. Il va à Siloé, il se lave et il voit. C'est là que notre coach, il rentre justement en action. Il voit. Et ensuite, eh bien, il lui arrive des tas de choses. C'est-à-dire, on va le questionner. Et c'est intéressant d'entendre l'aveugle parler. Il dit exactement ce qu'il sait. Il n'essaye pas de dire, oh là là, mais j'ai de la chance, etc. Regardez-moi, je vois. Simplement, non. Simplement, il dit ce qu'il est arrivé. Tout simplement, il m'a mis de l'amour, il m'a dit d'aller me lager. Et il ne sort pas de ça, de ce schéma. Et qui t'a fait ça ? Eh bien, je ne sais pas. Et comment il s'appelle ? Eh bien, c'est Jésus. Et c'est tout. Voilà. Tout simplement, sans fioriture, sans rien, sans essayer de mentir. Il est dans cette lumière qu'il vient de recevoir quelque part. Il vient d'être illuminé. Et les pharisiens peuvent dire ce qu'ils veulent, de toute manière. Il est dans son schéma. Et il va plus loin, dans une deuxième étape. Il dit, mais c'est un prophète. C'est un prophète. Et là, on essaie d'éteindre cette lumière qui s'est allumée. On essaie d'éteindre. On lui dit, mais toi, tu es dans le péché. Parce que s'il était un bug, c'était de sa faute. C'était parce qu'il avait péché. Ou ses parents. Ils ne sont pas de là. C'est un prophète. Et on dit, eh bien, comment se fait-il que les gens du livre, vous ne savaient pas ? Il n'est pas rendu la vue et vous ne savez pas qui il est. Et vous avez sans doute entendu que là, il se fait mettre dehors. Mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Il aurait été mis dehors. Dehors, ça veut dire dehors du temple. Ça veut dire sortie de la communauté. Alors cet aveugle, coche, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien. C'est encore Jésus qui vient le prouver. On va dire, alors ils t'ont mis dehors. Et là, eh bien, la rencontre vraie va se faire. Cette rencontre, voilà, c'est sa vision qui devient de plus en plus nette parce qu'il revoit Jésus. Sa vision va devenir totale, justement, en présence de Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus ? Tout simplement, il revient vers lui avec la question, crois-tu ? Crois-tu à celui qui t'a vu et qui t'a guéri ? Crois-tu à celui qui t'a vu et qui t'a guéri ? Parce que toi aussi, maintenant, tu peux le voir. Tu es arrivé à un moment où tu peux le voir. Il est en face de toi. La réponse de l'aveugle, l'aveugle illuminé, qui a toute sa vision, pleine vie, est faite d'une parole. Je crois, Seigneur, et d'un geste. Il se prosterne. Il a tout dit. Eh bien, nous aussi, dans ce temps de carême, comme l'aveugle dit, nous sommes envoyés vers l'eau du bain. L'eau du bain qui nous vivifie. Et Ginette ne recevra ce eau du bain pour la première fois en Pâques. Mais nous devons le recevoir aussi tous, surtout du bain. La recevoir.